Les épreuves écrites du Baccalauréat Général 2020 ont démarré ce matin. Plus de 300 000 candidats frappent aux portes de l'enseignement supérieur. Pour la première journée, des candidats fraudeurs se sont fait prendre. Nos reporters se sont rendus notamment dans plusieurs centres d'examens. Ambiance du début de ce dernier round des épreuves du Bac 2020 avec Thieme Dandje et Eric Kimmo. C'est parti pour le dernier round du Baccalauréat Général 2020. Depuis la matinée, ce lundi, les 318 995 candidats en lice affrontent les épreuves écrites. Tous les candidats n'affichent pas la grande sérénité, mais la vigilance est de mise. Certains de ceux qui simulent des besoins pour camoufler le téléphone portable au mépris des consignes sont cueillis. C'est le cas ici dans les centres logés au lycée moderne 1 et 2 d'Abobo où trois fraudeurs sont épinglés. Les cas de fraude ont été constatés. Autre décor, lycée Adama Sanogo au plateau d'Aucui. C'est dans ce centre que la ministre de tutelle fait sa visite inopinée. Là encore, le détecteur de métaux fait son effet. Un fraudeur est démasqué. Le dispositif anti-fraude est renforcé cette année avec l'apparition du détecteur de métaux. Toutes ces mesures, rappelle Kondé Kamara, s'imposent pour crédibiliser le bac ivoirien. Ce que nous souhaitons, c'est que les diplômes que vous obtenez, après tous ces sacrifices, après les sacrifices qu'on sentit aussi par vos parents et vos enseignants, que ce diplôme-là soit crédible. La ministre est formelle. Tous ceux qui vont s'écarter des consignes anti-fraude vont être frappés, sans état d'âme. Celui qu'on prend, la sanction, elle est immédiate. Première sanction, tu sors de la salle. Deuxième sanction, tu n'as plus le droit de mettre les pieds dans le centre. Et troisième sanction, tu vas passer devant le conseil des disciplines. Et ça, on peut t'interdire de passer le baccalauréat pendant deux ans, pendant trois ans, ou même pendant cinq années. Je suis sûr que vous n'allez pas prendre de risques inutiles. Voilà, vous voyez, votre ami, il est parti, c'est fini. Ça veut dire que tout ce qu'il a fait pendant toute l'année, c'est fini, c'est terminé. Ne vous retrouvez pas dans cette situation, vous avez bien compris ? Le deux tournés à la tricherie, ces autres candidats espèrent s'offrir le bac sans le raccourci de la fraude. Parmi eux, cette jeune fille qui vient d'achever l'épreuve de composition française. Elle est déjà confiante. Ce n'était pas très compliqué, c'était abordable. Donc j'ai pu traiter le sujet comme je comprenais. Ces épreuves écrites s'achèvent le jeudi 30 juillet. Les 318 995 candidats à l'assaut du bac 2020 vont être situés sur leur sort le 14 août prochain, date de la proclamation des résultats. ... ... ... ...